Bon Muriel, c'est vous l'artiste, mais vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas la seule. Nous allons dans Radio Portée. 2015, c'est l'année de ce titre de The Avner. Et du côté de Nancy, on peut aller visiter l'exposition de notre invité du jour, cet invité qui va être votre joker. Je suis très ému à l'idée de le rencontrer pour la première fois en vrai. Applaudissements s'il vous plaît pour Charleli Couture. Bienvenue, bonjour. Bonjour Charleli. Je vous avoue quelque chose, j'ai deux grandes sœurs. Et ma sœur Marilyn, dont c'était l'anniversaire hier, avait deux disques de chevet qu'elle écoutait en boucle à longueur de journée. Un disque international, c'était Harvest de Neil Young. Et un disque français, c'était votre album. Et donc, que ce soit comme un avion sans aile, ou encore la balade de Serge Oka, je les connais sur le bout des doigts. Merci beaucoup d'être là Charleli. Volontiers, chic alors. Je me réjouis. Ça fait toujours du bien de sortir de chez soi. Oui, c'est ça. De voir des gens. Et de voir des gens, en vrai, qui bougent. Oui, c'est vrai. En 3D. Voilà, en toute sécurité. J'ai mis mon masque, évidemment. Avec le masque, le lavage de main et tout. Voilà, bien sûr. Bon, Charleli, 2015, c'était votre exposition à Nancy. S'il y a un événement marquant de l'année 2015, vous concernant, ce serait quoi ? Cette expo-là, c'était important. Et d'autant plus que, ça c'est un peu hardos, mais ma mère a pu y assister. Voilà, c'est ça. Et ça a été le dernier événement auquel elle a pu réellement assister. Et donc, forcément, ça a une résonance particulière aujourd'hui. Particulière, oui. On va parler de peinture, on va parler de musique, on va parler d'écriture avec vous. Il faut dire que Charleli Couture s'inscrit dans le courant multiste. C'est d'ailleurs un courant que vous avez créé, vous. C'est-à-dire que l'art peut se faire de toutes les manières. Disons un peu comme un triathlète, si tu veux. C'est ça. Le gars se donne autant dans l'eau, sur sa bicyclette et quand il court. Et c'est seulement s'il a tout donné qu'il arrive au bout de son parcours. Moi, c'est un petit peu du même ordre, avec la littérature, l'écriture, on va dire, les arts visuels et puis la musique qui est plus connue par le grand public. C'est vrai. On n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps. Il faudra faire toute la journée d'émission.